Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Spin-off de la série « Le guide du survivant des nouveaux locataires ». Je suis dentiste pour monstres, partie 1 sur 10. Je vais aller droit au but. Les monstres sont réels. Tous. Vous pensez peut-être en savoir beaucoup sur eux, mais ce n'est pas le cas. Les histoires et les légendes se sont beaucoup trompées, et j'ai eu le privilège d'apprendre la vérité sur la plupart d'entre eux. Par exemple, aucun vampire digne de ce nom ne se laisserait surprendre mort ou vivant à se tenir devant votre porte en attendant une invitation. Et les loups-garous ne se transforment pas une fois par mois pour hurler à la lune. C'est tout simplement ridicule. Et les plus populaires ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Enfin, libre à vous de juger de la véracité de mes propos. Il y a cependant une chose que les histoires ont bien décrite. Ce sont les dents. Pointues, serrées, grandes, minuscules. Ils en ont tous. Et parfois, ils ont besoin d'attention. Un monstre sans dents perd en un instant un pourcentage énorme de son facteur d'effroi. C'est une chose qu'il paie très cher pour éviter. Cette créature qui a hanté vos cauchemars, celle qui a un peu trop de dents, c'est vrai. C'est probablement en proie à une douleur buccale aiguë. Je m'appelle Damien Charpetis. Et je suis propriétaire d'un cabinet dentaire spécialisé dans le paranormal. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais en entrant à l'école dentaire. D'avoir parfois les épaules plongées dans les bouches les plus putrides et les plus malodorantes que l'on ait jamais vues. Mais l'occasion m'est tombée dessus et elle me permet de payer mes factures. L'argent vaut le risque. Et je vis très confortablement. Quoi qu'il en soit, le risque est bien réel. Cela m'a été rappelé hier soir lors de mon rendez-vous avec un nouveau patient. J'ai été quelque peu ébranlé, ce qui est rare dans mon domaine. Certains de mes patients sont capables de se présenter comme des êtres humains pendant au moins le temps nécessaire pour se rendre au cabinet sans problème. Pour le grand public, il s'agit d'un dentiste moyen, privé et citadin. Et les patients de jour sont généralement les plus faciles à traiter. Ce patient, en particulier, n'était pas en mesure de feindre l'humanité. Il fallait donc travailler de nuit. Ce qui ne m'était pas étranger, mais que j'ai toujours détesté. Les nuits et les rares visites à domicile donnent généralement lieu à des patients tout aussi difficiles. Heureusement, je pouvais facturer le double pour le dérangement. Le triple si je devais me déplacer. Souvent, le prix astronomique s'avérait tout à fait justifié. Et ce n'était pas le cas ici. C'est ma réceptionniste, Chloé, qui l'avait inscrit. Je l'adore et c'est une vraie amie, qui a les meilleures intentions du monde. Mais elle est vraiment nulle dans les tâches de base de son travail. Elle ne recueille jamais les informations pertinentes pour les nouvelles inscriptions et ne pose aucune question susceptible de m'aider. Sans son charme implacable, je l'aurais licencié depuis des années. Mais Chloé est avec moi depuis le début. Elle a ses propres compétences et, malgré mes frustrations, elle est là pour rester. Monsieur Eurastix, c'est son nom, avait réservé pour 23 heures. Il voulait arriver dans l'obscurité totale. C'est tout ce que Chloé savait. L'estor baissé, je préparais la salle, des nœuds se formant dans mon estomac. « Tu veux un café ? » Chloé a crié depuis la réception, où elle surveillait la caméra de sécurité qui attendait notre arrivée. « De l'eau, c'est bon ! » « Tu es en colère, n'est-ce pas ? » « Je suis désolée, Damien. Comment es-tu censée demander à quelqu'un quel genre de monstre il est ? » « C'est vraiment pas poli. » Chloé avait toujours peur d'offenser. C'était gentil, mais complètement inutile. « Et tu pourrais au moins demander quel est le problème ? » « Tu n'as partenu la leçon de l'incident avec la femme de l'eau ? » « Tu m'as traîné jusqu'à un bassin de pierre avec un sac d'outils et tu m'as donné aucune information. » Mon discours a été interrompu par le son de la sonnette. Mon patient était arrivé et se tenait juste à l'extérieur. Chloé m'a jeté un regard coupable et plein d'excuses et s'y est approché de la porte pour la débloquer. En l'espace de quelques millisecondes, elle a été prise de court et complètement essoufflée. La porte est restée ouverte sans que personne la voit. C'est formidable. J'ai plissé les yeux, cherchant une créature minuscule ou quelque chose de translucide peut-être, mais rien. Au lieu de cela, une voix sinistre et aiguë se fit entendre derrière moi, à quelques centimètres de mon oreille gauche. On aurait dit l'un de ces présentateurs de télévision pour enfants qui s'enthousiasment à l'excès. Et cela m'a donné la chair de poule. « Enchanté de vous rencontrer, docteur. Je m'appelle Mozaf Eurastix. Vous pouvez m'appeler Mo si vous préférez. » Sa présence a refroidi les environs immédiats et Chloé s'est arrachée du sol pour verrouiller la porte. Je serais bien allé l'aider, mais je vous assure qu'elle a connu bien pire quand elle travaillait avec moi et j'ai estimé qu'il y avait des choses plus urgentes à faire dans l'immédiat. Au lieu de cela, je me suis tourné vers mon nouveau patient. J'ai tout de suite compris le besoin d'obscurité. Mo, comme je vais l'appeler, n'était pas une créature velue. Elle n'était pas grosse non plus. C'était quelqu'un de bien plus humanoïde que ce que j'attendais d'un patient demandant un rendez-vous pour la nuit. Il portait une cape à capuchons de la longueur d'un étage qui engloutissait son corps apparemment moyen. Mais Mo avait un visage charnu. Ses iris étaient d'un rouge saisissant et ses pupilles avaient une forme différente de celle d'un humain. Le dessus de ses yeux était recouvert d'une fille couche charnue qui créait un voile veineux et translucide. Comme si une paupière s'était formée, mais ne s'était jamais séparée. La même peau fine comme du papier voilait l'ouverture de sa bouche, étouffant légèrement ses paroles aiguës et ne parvenant pas à dissimuler une disposition parfaitement circulaire de petites dents, acérées comme des lames de rasoir. Sa bouche ne bougeait pas comme on pourrait s'y attendre. La voix était projetée du fond de sa gorge à travers la peau. Là où la plupart des gens seraient horrifiés, j'étais fasciné. Dans un secteur comme le mien, il arrive un moment où l'on est complètement désensibilisé aux images horribles de ces monstres. Je n'en avais jamais vu un comme Mo auparavant. Je n'étais pas effrayé du tout, mais plutôt curieux. « Bienvenue, Mo. Je pense que vous devez des excuses à mon employé, n'est-ce pas ? » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Je suis M. Damien Charpetis. » J'ai tendu une main prudente. C'était quelque chose que je faisais souvent. J'étais toujours fasciné de voir leurs mains. Celles de moi étaient comme la mienne. À l'exception des morceaux de peau mince et veineux qui reliaient chaque doigt. Cela changeait de la panoplie de griffes à laquelle je m'étais habitué. « Je m'excuse, je craignais simplement d'être vu. Je ne voulais pas faire de mal. Cela aurait pu causer des ennuis. » Il rit. L'excès de peau était partout. Plus je le regardais, plus je le remarquais. Elle recouvrait ses oreilles, reliait ses lobes à sa tête, couvrait ses narines et apparemment sa véritable peau en dessous. Et reliait même son menton à ce que je supposais être sa poitrine sous la cape. C'était un vrai bordel. « Je peux vous offrir un café, monsieur ? » Chloé a rayonné, toujours aussi imperturbable. C'était le genre de moment qui me rappelait pourquoi je la gardais auprès de moi. Un service client de premier ordre, même si son administration est complètement inutile. « Pas pour moi, merci. En fait, c'est en partie pour cela que je suis ici. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas le droit de boire du tout. » Il leva sa main palmée, la chair recouvrant les ongles, et caressa la peau délicate qui recouvrait sa bouche. « Allons droit au but alors, suivez-moi. » Je conduis Mo dans ma salle de soins, en faisant un clin d'œil à Chloé, pour qu'elle garde un œil sur la caméra de sécurité de la salle de soins. Il s'est assis sur la chaise, et j'ai allumé ma lampe. La lumière vive qui brillait à travers la chair était un véritable spectacle, illuminant la mâchoire parfaitement circulaire sous la peau accrochée, et créant des ombres épouvantables. Parlez-moi un peu de vous et de ce que je peux faire pour vous. « Wow, je ne m'attendais pas à un questionnaire. Que voulez-vous savoir ? » Sa voix était effrontée, parsemée de rires, mais quelque chose me donnait la chair de poule. C'était comme si Mo avait aspiré toute la joie de la pièce. Certains d'entre eux avaient cet effet. « Ce n'est pas vraiment un questionnaire, j'ai juste besoin de connaître vos affections spécifiques, votre régime alimentaire, etc., afin de vous traiter correctement. » Je vis Mo devenir visiblement mal à l'aise à l'idée d'expliquer ce qu'il était. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de jugement ici. « D'abord, docteur, je ne suis pas toujours comme ça. Cela n'a jamais été aussi grave auparavant. D'habitude, la peau apparaît, puis elle durcit, et je la mange. » Il m'a regardé comme si j'étais censé être en état de choc. Mais j'avais gardé des geckos quand j'étais enfant. Lorsqu'un gecko se débarrasse de sa peau, il le fait d'un seul coup, comme s'il enlevait un minuscule gilet, puis il consomme les restes. C'est très nutritif, il paraît. Les yeux rouges de Mo étaient tout à fait reptiliens. À ce stade, je pensais stupidement que j'avais tout compris. « Alors vous avez besoin d'aide pour l'extraction, c'est ça ? » « Je travaille avec les dents, monsieur Rastix, pas avec le reste de l'anatomie. » « Il suffit de couper ça, docteur. » Il désigna nonchalamment le lambeau de peau qui s'étendait sur sa mâchoire circulaire. « Le reste devrait se détacher facilement, et vous pourrez alors travailler sur les dents. » « Et quel est le problème avec celle-ci ? » « N'est-ce pas évident ? Je l'ai dit à votre réceptionniste. » Mo roule ses yeux rouges derrière leur horrible vitre charnue. « Putain de merde, Chloé ! » « C'est ce que j'ai pensé, mais je ne l'ai pas dit. » « Je ne me plaindrai jamais d'elle devant un patient. » « J'ai inspecté ce que je pouvais voir de la mâchoire arrondie et du rassemblement de dents pointues à travers la lampe, et j'ai essayé de réfléchir à ce qu'ils pouvaient bien vouloir. » « Je suis désolé, monsieur Rastix, mais je n'ai jamais vraiment travaillé avec quelqu'un souffrant de votre maladie. » « Il va falloir que vous me mettiez au courant. » « Mes dents ont été conçues dans un but précis, mais elles ont perdu l'heure, tranchant. » « C'est en partie pour ça que je dois faire face à tout ça. » Ses yeux s'illuminèrent d'une faim vorace, et il tira sur la peau qui se détachait de son menton. « Alors vous cherchez à vous aiguiser les dents, c'est ça ? » « Puis-je vous demander ce que vous mangez ? » « J'étais curieux. Je me fais un devoir de cataloguer chaque monstre avec lequel je travaille pour mes recherches personnelles, mais je ne pouvais pas l'assimiler à un autre. Il ne rappelait même pas une vieille légende urbaine. Je n'arrivais pas à le situer, mais, au fil des ans, j'avais compris que la plupart des monstres se définissaient par leur morsure. C'est toujours un bon point de départ. » « Je mange des cerveaux. » Il répondit de la voix la plus modeste que j'ai jamais entendue. « J'avais connu pire, mais c'était nouveau. Était-il ce que le commun des mortels pourrait décrire comme un zombie ? J'étais persuadé qu'il n'était rien d'autre qu'un mythe. Je l'aurais regretté si je n'avais pas posé la question, mais je dois vous dire que cela ne m'avait pas préparé à la réponse. » « Non ! » Le monstre rit d'un rire aigu, faux et froid. « Ce que je suis est bien pire que la construction risible d'un zombie. Tout ce que nous partageons, c'est un régime alimentaire. Rien de plus. Maintenant, je pense qu'il est temps que vous vous mettiez au travail, docteur. » Je déglutis, mais ne réponds pas. J'ai pris mon scalpel et avec la pointe, j'ai entaillé l'excès de peau qui recouvrait sa mâchoire arrondie. Malgré son apparence délicate, elle restait infaillible, même en forçant. En l'espace de quelques minutes, je me suis retrouvé à poignarder méchamment la bouche de mon patient. Encore un événement auquel je ne m'attendais pas à l'école dentaire. Je posais le scalpel et me dirigeais vers l'armoire fermée à clé dans le coin de la pièce. C'était celle que j'utilisais pour ranger mes outils spéciaux pour les cas particuliers. Mon a même pas bronché lorsque je suis revenu avec une perceuse à pointe de diamant dans les mains. Ma deuxième tentative a été beaucoup plus fructueuse. La perceuse s'est heurtée à une certaine résistance et a fait un bruit épouvantable. Mais après avoir transpiré, elle a finalement percé la couche, projetant du sang grotesque et des matières non identifiables au sol. L'odeur qui emplissait la pièce était indescriptible. J'ai laissé tomber la perceuse sur le côté en entendant Chloé baillonner à la réception. Je me suis donc remis au travail. Chaque lambeau de peau excédentaire a commencé à se détacher de son visage et de ses mains, remontant sous sa cape et rendant évident le fait qu'il était couvert de la tête aux pieds par le hangar collé. Il aspira avec la férocité d'un aspirateur des années 80 et consomma sa propre chair qui se déchira pour révéler une peau fraîche et avif. La scène était vraiment horrible. Mais lorsque les minces fenêtres de peau se détachèrent des yeux de Mo pour révéler un écarlate brillant, il avait l'air vraiment satisfait. C'est ce que je veux, n'est-ce pas ? Des patients satisfaits. En plaçant un nouveau masque sur ma bouche et mon nez, j'ai essayé de combattre l'odeur qui avait saturé la pièce. « C'est mieux ? » demandai-je, tandis que Mo avalait les derniers morceaux ensanglantés de son corps. Il a hoché la tête avec joie. « J'ai hâte d'avoir un vrai repas maintenant. J'ai tellement faim. » Il m'a regardé comme s'il s'agissait d'un dîner. Je me suis retenu de vomir en essayant de voir ses dents désormais dégagées. « Si vous voulez profiter d'un vrai repas, il va falloir attendre qu'Ovaudan soit parfaite. » J'ai ri nerveusement et il s'est réjoui de mon malaise. « Vous avez peur de moi, docteur Charpetis ? » « Je pensais que vous aviez de l'expérience. Vous avez été chaudement recommandé par la bête du Gévaudan. » « Bien sûr que j'avais peur. Je détestais ce type. C'était le patient que je redoutais toujours. Et maintenant, c'est comme s'il m'envoyait un autre cauchemar dans la tête. » « Pas du tout, Mo. C'était juste une blague. On passe à l'affûtage ? » Je voyais bien qu'il savait que je mentais. Même s'il ne pouvait pas contentionner sa bouche circulaire, cela se voyait dans les yeux. J'ai découvert que même dans les yeux les plus monstrueux, il y a de l'émotion. On dit qu'ils sont la fenêtre de l'âme, mais ils sont aussi la fenêtre de ceux qui n'ont pas d'âme. J'ai pris mon dossier et je me suis mis au travail. La mâchoire était solide et parfaitement soudée à sa forme. Surtout le pourtour se trouvait à environ 80 dents en forme d'incisive longue d'environ 5 cm. Elles avaient manifestement été émoussées avec le temps, mais cela ne les rendait pas moins intimidantes, pas plus que lui. Elles s'aigusaient facilement. En grinçant contre elles, je me sentais comme une sorte de sculpteur grec classique, en train de sculpter mon chef-d'œuvre. J'essayais de ne pas trop penser aux pauvres victimes qui seraient la proie de ces dents particulières. Je n'ai pas réussi à comprendre comment il avait atteint le cerveau, mais je suis certain que ce n'était pas beau à voir. Méchant, mais naturel. C'est comme la chaîne alimentaire du règne animal. C'est juste la partie dont personne ne parle. Je me suis donné à fond dans mon travail et je me suis vite retrouvé face à un ensemble parfait de monstres rongeurs, si je puis dire. C'est fini, monsieur Rastix. Voulez-vous jeter un coup d'œil ? J'ai abaissé lentement le miroir circulaire et il me l'a arraché des mains à la même vitesse qu'il était entré dans le cabinet. J'ai été un peu surpris. De ses mains rouges et rugueuses, il passa ses doigts sur les bords dentelés de ses dents, vérifiant que chacune d'entre elles était à son goût. Cela m'a rendu incroyablement nerveux de le voir scruter mon chef-d'œuvre. « Elles sont parfaites ! » Il a murmuré sous sa respiration. J'ai souri gentiment, déterminé à faire sortir le patient de mon cabinet et à l'emmener dans le monde, le plus loin possible de moi. Je suis ravi que vous le pensiez. Vous pouvez effectuer le paiement à la réception avec Chloé. Je lui ai tourné le dos pour ranger mon matériel pendant quelques secondes. Une erreur de débutant. Quelques secondes ont suffi. J'ai senti une forte traction sur mes cheveux, accompagnée de bruits de sucion. C'était douloureux. Chaque mèche était tirée du début à la fin. Les racines se cassaient. Bordel de merde, la douleur ! J'ai crié ! Les bruits de sucion venant de derrière moi se sont intensifiés. En tirant une dernière fois sur mes cheveux, Mo s'est ramassé sur le sol et je me suis retourné pour voir Chloé se tenir au-dessus de lui avec une grande dent en céramique qui décore habituellement la réception. Elle l'a traînée hors de la salle de soins et dans l'entrée, pendant que j'essayais de me recoiffer avec mes doigts et de me calmer. J'essayais de rester professionnel, mais je me suis retrouvé à hyperventiler. Qu'est-ce que vous croyez faire, monsieur ? Le médecin ici présent vous a rendu un service. Maintenant, payez et partez. Chloé n'y a pas été de main morte. Et elle a dit ça dès qu'elle a remarqué que ses yeux effrayants étaient de nouveau ouverts. C'est dans ces moments-là que je me souviens le mieux des raisons pour lesquelles elle a conservé son travail. Mo lève les yeux vers elle, choquée, et se stabilise sur ses mains rugueuses. Je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris, docteur. J'ai tellement faim, et je suis sûr que vous avez un cerveau si juteux. Il m'a regardé droit dans les yeux avec ses iris rouges vifs et a sorti sa langue, léchant doucement chaque dent à ses raies. D'un air menaçant. Son ton n'était pas du tout sincèrement apologétique. Désespérément secoué, j'attendis avec impatience qu'il fouille dans la poche de sa cape et tende une liasse de billets à Chloé. « Il est temps que vous partiez, monsieur Rastix. Je peux vous recommander un collègue du secteur pour d'autres rendez-vous, mais je ne continuerai pas à vous soigner. » J'ai ouvert la porte verrouillée et lui ai fait signe de partir. « Oh, docteur, que vous me soignez ou non, nous nous reverrons, je vous l'assure. » Après un long regard, Mo a relevé son capuchon pour couvrir son visage et est sorti dans la nuit noire. Mon soulagement s'est vite transformé en aigreur. Je n'avais pas remarqué le gentleman ivre qui marchait sur le chemin, mais Mo, lui, l'avait certainement remarqué. J'ai regardé avec horreur Mo saisir l'homme par les deux épaules et le saisir par les cheveux à l'arrière de la tête. L'homme a hurlé de douleur, suppliant. L'horrible bruit de bave était insupportable. J'ai couru vers mon patient, mais avant que je puisse sortir pour essayer d'aider le gentleman ivre, il a refermé son anneau de croc sur le cuir chevelu de l'homme. La morsure a été suivie d'un craquement puissant qui a étouffé les cris. Il n'y avait plus aucun espoir pour cet homme. Mo a avalé l'intérieur de son crâne broyé comme s'il s'agissait d'une délicieuse huître fraîche. Il gémit et grogna de plaisir intense en dévorant le contenu de la tête. Lorsqu'il eut terminé, il laissa tomber sa victime sur le sol, vidé de sa substance, et se tourna vers moi. Merci Doc, je me sens beaucoup mieux maintenant. Je dirai bonjour à la bête. Il a pratiquement gazouillé ses mots, puis il est parti et a disparu dans la nuit. Mo s'était déplacé si vite et avait détruit le patient avec une précision si mortelle que j'ai réalisé que s'il avait voulu me tuer, il aurait largement pu. Et ces derniers mots, à propos de la bête, « Eh bien, je me suis demandé si c'était vraiment la bête du Gévaudan qui l'avait envoyée. Elle est sympa, cette bête. Elle ne me ferait pas un coup comme ça. » Chloé a ensuite appelé le NSP, ou pour ceux qui ne connaissent pas, l'entreprise de nettoyage pour les services paranormaux, pour qu'ils se débarrassent du corps. Ils ont été rapides et professionnels, comme toujours. C'est terrible, mais ce n'était pas le premier décès sous ma surveillance à cause d'un patient, et ma culpabilité était insondable. Aujourd'hui, j'ai passé des heures à me demander pourquoi je continue à faire ce travail, pourquoi je me mets en danger de mort tous les soirs. Mais en toute honnêteté, c'est très simple. Ma fascination ne me permet pas d'arrêter. En ajoutant mes notes sur Mosaferastix à mes dossiers de recherche, je me suis senti électrisé. Un autre monstre pour ma collection personnelle. Et vous savez, j'ai hâte de trouver le prochain. Chloé, c'est quelle passion qui vient demain déjà ? La vieille sorcière, tu as déjà oublié ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada